Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi, mercredi soir 12 mai 2021, 21h29 du Québec, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, c'est super apprécié, tous ceux qui s'abonnent, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, puis restez-le si vous l'êtes. On s'en va faire un tour, visiter notre soleil, parce qu'apparemment on aurait eu une tempête solaire, je l'ai vu passer avant hier le lien, qui nous parlait de ça, et je me suis dit je vais en parler, je vais en parler, mais finalement je n'ai pas pu vous en parler avant, mais on nous apprend par les Watchers qu'une tempête géomagnétique assez forte quand même déclenche un CME, une explosion déclenche une tempête G3, une forte tempête géomagnétique. Une éjection de masse coronale, une CME, produite par une éruption de filaments vers 10h le 9 mai 2021, a atteint la Terre à 6h43 aujourd'hui. Des niveaux de tempête géomagnétique modérés ont été observés à 12h59. Le CME est arrivé au vaisseau spatial Discover à 5h47, la vitesse du vent solaire est passée d'une moyenne de 320 km seconde à 430 km seconde quand même, à 5h48 et à 450 km seconde à 7h41. Des sauts similaires ont été observés dans la densité des températures et dans la température et le champ magnétique. Après une courte période, vers le sud, immédiatement arrivés à l'arrivée du choc, le BZ était majoritairement positif. Le champ magnétique terrestre était calme jusqu'à 6h43 lorsque le fameux CME est arrivé. L'arrivée a été marquée par une impulsion soudaine au magnétomètre au sol. À Fredericksburg a déclaré l'agence le seuil d'indices géomagnétiques de 5. Donc, G1, c'est la tempête magnétique mineure, a été atteinte à 12h30 suivie d'un indice K de 6, G2 modéré, à 12h32, et d'un indice K de 7 à 12h58. Donc, sur l'échelle NOAA, c'est une catégorie G3 qui est quand même assez importante. C'est fort. Le fameux CME, vous allez pouvoir le voir dans le lien. Ça aurait déclenché, j'ai un autre lien là-dessus, ne bougez pas. Alors, celui-là de Strange Sound, une forte éruption solaire produit des sursauts radio intenses et des pannes radio généralisées à travers l'Amérique du Nord. Forte éruption solaire le 7 mai 2021. Donc, ça, c'en était une autre. C'est elle dont je voulais vous parler, qui est cette tâche solaire AR28-22 qui a explosé le 7 mai, produisant une éruption solaire de classe M3-9, l'une des plus fortes éruptions du jeune cycle 25, l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, enregistré l'explosion près de la branche nord-est du Soleil. La vague ombragée émergeant du site de l'explosion est un tsunami solaire, une houle de plasma chaud magnétisée d'environ 100 000 km de haut, courant le long de la surface du Soleil à 250 km secondes. Wow! Lorsqu'une telle onde de choc ondule dans l'atmosphère du Soleil, elle fait osciller le plasma solaire, générant des émissions radio naturelles détectables par les récepteurs à onde courte de la Terre. En effet, alors que l'éruption était en cours, l'astronome Thomas Ashcraft a entendu un rugissement d'électricité statique émergeant du haut-parleur de son radiotélescope dans les régions rurales du Nouveau-Mexique après un long minimum solaire silencieux. Je suis heureux d'avoir capturé l'éruption solaire M3-9 le 7 mai, a déclaré Ashcraft, il a généré des émissions radio complexes et dynamiques de type 2, 5 et 3, à des fréquences comprises entre 15 MHz et 30. Ironiquement, alors que le Soleil est diffusé de l'électricité statique, la fusée a provoqué une panne de courant. Panne radio généralisée au Canada ou aux États-Unis. Les rayons ultraviolets et X de la torche ont ionisé le sommet de l'atmosphère terrestre, en particulier au-dessus de l'Amérique du Nord. Une puissante éruption solaire crée une panne de radio partout au Canada et aux États-Unis. Les opérateurs radiomètres ou radioamateurs et les marins peuvent avoir remarqué d'étranges effets de programmation à des fréquences inférieures à 30 MHz, certaines transmissions inférieures à 15 étant complètement éteintes. Plus subtiles que la météo météorologique, la météo spatiale agit généralement sur les systèmes technologiques et a des impacts potentiels allant de la perturbation des communications aux pannes du réseau électrique. Une capacité à prédire la météorologie spatiale est un outil essentiel pour fournir des avertissements afin que des mesures d'atténuation puissent être tentées, et espérons-le, dans les cas extrêmes, prévenir une catastrophe. Donc, selon une nouvelle étude, la prévision de la météorologie spatiale n'est vraiment pas fiable, ou n'est vraiment fiable qu'environ une heure à l'avance. Donc, il est difficile de faire des prédictions en particulier sur l'avenir, mais c'est certainement vrai dans le cas de la météorologie spatiale. Donc, c'est ça. Une tempête solaire, quand même, qui déclenche... Mais là, voyez-vous, dans l'article de Strange Sound, on parle du 7 mai, et là, ici, on parle du 9 mai. Donc, est-ce que c'est deux tempêtes différentes ou c'est la même? C'est un peu difficile à... gérer ça, mais peut-être que c'est deux tempêtes différentes. Donc, il commence à y avoir un peu d'activité dans ce 25e cycle solaire, qui semblait assez faible jusqu'à présent, et peu actif. Imaginez-vous, on pourrait avoir une tempête, et tout le monde se prépare à ça, les gouvernements se prépare à ça, d'une importante magnitude, qui pourrait provoquer ce qu'on a déjà vécu au Québec en 86 ou 88, une perte d'électricité majeure pendant une quinzaine d'heures, qui était provoquée par une tempête solaire, mais tu pourrais en avoir une majeure, comme celle de Carrington, au 19e siècle. Et qui avait entraîné, dans les modes de transmission de l'époque, des problèmes extrêmement graves. Donc, ce n'est pas à souhaiter, mais c'est très possible que ça arrive. Les gouvernements se préparent à ça, on essaye de voir ce qu'on pourrait faire. Imagine-toi, tout est connecté, tout est électrique, tout est électronique, tout est Wi-Fi, tout est technologique. On pourrait se retrouver dans une situation très grave. Ça peut être provoqué naturellement ou par des gens mal intentionnés, avec des explosions de bombes nucléaires dans la haute atmosphère, qui auraient le même impact. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Puis moi, je vous le dis, préparez-vous, je ne serais même pas étonné que ça arrive dans un avenir plutôt proche que loin. Sous-titrage ST' 501